Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur les missions des PNJ et les missions en général. J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet quand on avait parlé des menus du jeu, mais on va refaire le point exactement sur les missions, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Et je vais vous montrer aussi pourquoi les missions peuvent être intéressantes, et pourquoi ça vaut le coup de monter votre estime sur les différentes races et sur les différentes guildes. Donc je rappelle que les missions sont accessibles via le journal de missions, et qu'elles sont séparées en deux parties. Vous avez la partie histoire, mission principale, et vous avez les missions secondaires. Les missions secondaires, pour information, vous pouvez en stacker plusieurs pages, elles s'accumulent. Donc vous pouvez prendre les missions dans plusieurs systèmes, je vais vous montrer dans une seconde dans la station spatiale comment on fait, mais vous pouvez les prendre sur plusieurs systèmes et les faire qu'une fois que vous avez votre journal de mission bien rempli, vous pouvez tout faire en même temps. Juste à noter, en passant, vous le voyez, il y a cette petite icône rouge là, qui dit en fait, attention, mission hors de portée, et qui dit, maintenant, donc là c'est clic molette, pour relancer la mission actuelle et utiliser les structures proches. En gros, vous allez réinitialiser votre mission dans votre système. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec les quêtes de la base. Si vous vraiment vous galérez à activer les quêtes de la base, il vous suffit de partir loin du système dans lequel se pose le problème, avoir la petite icône rouge, et réinitialiser votre quête. Donc là, je le fais, et en bas à droite, donc ça me dit mission relancée, et en bas à droite, vous allez voir pop le message, qui me dit que l'ordinateur de la base est activé, archive disponible, ça c'est au centre, archive de l'ordinateur de la base partiellement restauré, interagissez avec l'ordinateur de la base pour en savoir plus, et en l'occurrence, l'icône est dans mon système, elle est revenue dans mon système. Donc ça vous permet de relancer votre quête, ça ne la réinitialise pas, vous ne partez pas de zéro, vous êtes au dernier moment où vous en étiez, et vous allez sur l'ordinateur de base. Ça marche aussi, je vérifie en même temps avec vous, mais normalement ça marche aussi avec la quête histoire, quand là je suis trop loin, on relance, et la mission est relancée. Donc voilà, ça peut être une bonne astuce pour pouvoir avancer sur vos quêtes si vous êtes bloqués. Je vais maintenant parler des quêtes additionnelles, qui sont les quêtes que vous allez prendre volontairement, et que vous allez les prendre sur la flotte, au marchand de, enfin au marchand, au PNJ des quêtes. Ce PNJ là en fait, vous allez le trouver dans tous les systèmes, et ils vous donnent des missions, qui dépendent de votre estime. C'est à dire que là, j'ai disponible 4 quêtes, dont mon estime, par rapport à la guilde des marchands, la guilde des explorateurs, la guilde des mercenaires, et par rapport au weekend, mon estime est suffisante pour que j'accède à ces quêtes. Les quêtes qui sont en rouge, c'est des quêtes où il vous faut monter votre estime, pour accéder à la quête. Pour information, là par exemple, vous avez une quête, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus rémunératrices, parce que par exemple, une quête mercenaire accessible niveau 1, c'est 93 nanites, une niveau 7, c'est 234 nanites. Donc ça vaut le coup. Et en plus de ça, de temps en temps, là c'est une mercenaire niveau 8, vous avez des ressources extrêmement lucratives. Le carburant enrichi sert à faire le craft à 18 millions. Donc pourquoi monter votre estime ? Notamment pour ces missions là, pas aussi pour l'accomplissement dans le jeu, c'est-à-dire pour compléter le jeu, mais par rapport aux missions, pour récupérer des missions de haut rang, et récupérer des ressources de haut rang. Je rappelle que dans votre journal, enfin dans votre menu, vous avez le menu étape clé, qui vous permet de vérifier vos estimes dans chaque race, et dans chaque guilde. A savoir qu'à chaque fois que vous allez passer un niveau d'estime dans les guildes, le PLJ qui est juste à côté, hop, pousse-toi, comment tu t'appelles ? Pas sur mon chemin à nouveau. Ce PNJ là, en fait, lui va vous récompenser pour le level up de guildes. Donc à chaque fois que vous passez un niveau en guildes, vous allez le voir, et vous aurez une récompense. Alors moi je chope, là le dernier truc que j'ai chopé, je crois c'est de l'azote. J'ai chopé ça là, ouais c'est ça. J'ai chopé de l'azote. C'est pas des ressources qui sont forcément folichonnes, mais voilà, ça peut valoir le coup. Par rapport aux missions, vous pouvez aussi choper des missions dans les campements mineurs. De temps en temps, vous allez discuter avec un PNJ, et le PNJ va vous filer une mission que vous pouvez faire directement sur la planète dans laquelle vous êtes. Ça c'était une chose. Et au niveau de l'estime, vous avez énormément d'actions, énormément d'interactions dans le jeu qui vont vous donner de l'estime, et qui parfois vont faire baisser votre estime si vous répondez mal. D'où l'intérêt d'apprendre les mots pour avoir des indices sur l'interaction et savoir qu'est-ce qu'il faut répondre pour avoir la bonne réponse, et donc pour monter votre estime. Voilà. Par rapport aux missions, j'ai fait le tour. En général, donc si vous avez une mission qui ne s'actualise pas, il vous suffit, de passer dans votre journal de quête, là par exemple, vous voyez, mon icône de mission de base n'apparaît plus, il suffit que je retourne dans mon journal, que j'active la quête de l'ordinateur de la base, et l'icône est à nouveau visible. Donc si vous avez une icône de mission qui n'est pas visible, vous passez par le menu, vous activez la quête, et automatiquement, l'icône va se mettre à jour, et donc là, du coup, si je vais à mon ordinateur, je pourrais avancer sur ma quête de l'ordinateur de base. Voilà. Comme d'habitude, dans la description du stream, je mets les liens pour le Discord, Facebook, etc. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous n'avez pas compris certaines choses ou si j'ai été imprécis sur certaines choses. Je ne suis pas parfait. Donc si vous avez des infos supplémentaires à rajouter, faites-le, comme ça, elle profite à tout le monde. Et le petit like qui permet de rendre la vidéo plus visible et plus disponible à tout le monde. Dans tous les cas, les gens, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...